Nous sommes le mercredi 13 juin 2018 et en effet se tient à l'ESPE Lille Nord de France la troisième journée des partenaires qui nous verra accueillir environ une cinquantaine de partenaires de l'éducation et accueillir l'ensemble des fonctionnaires stagiaires de l'Académie de Lille, futurs enseignants, futurs CPE, qui au cours de cette journée vont pouvoir aller à la rencontre de ces différents partenaires de l'école qui sont des acteurs avec lesquels ils vont pouvoir au cours des prochaines années, dès lors qu'ils auront pris je dirais à temps plein leur fonction, travailler et pourquoi pas aussi, c'est évidemment l'objectif, construire et élaborer des projets et des actions éducatives dans leurs établissements avec leurs équipes pédagogiques. Je suis ici à la journée des partenaires de l'ESPE pour représenter notre association, les Écloreuses et Écloreurs de France, association complémentaire de l'école publique. Nous proposons des activités pour les enfants et les jeunes toute l'année, du scoutisme laïque, des accompagnements d'enseignants, notamment des projets de classe de découverte, immersion nature, découverte de l'environnement. Nous proposons par l'intermédiaire de ces actions d'aider les enseignants à gérer leurs élèves, leurs enseignements, avec des méthodes alternatives et des méthodes actives. Pour cette troisième édition, j'ai souhaité en effet que les partenaires puissent avoir davantage la parole et qu'ils puissent rencontrer des fonctionnaires stagiaires de façon plus active, proposer des ateliers sur des thématiques qui ont été établies et définies ensemble et qui permettent d'exposer dans des conditions autres que celles des stands, leurs projets, leurs actions éducatives et ainsi de partager avec les fonctionnaires stagiaires les actions qu'ils mettent en place au bénéfice du monde de l'éducation. C'est la première fois en fait que le musée de Flandre est représenté à l'Université des Patronaires, donc on est très content d'avoir été invité. Ça nous permet de rencontrer des professionnels de l'éducation, d'échanger aussi avec différents niveaux. Je présente l'atelier Arréculture, donc ça va permettre de comprendre en fait tous les ateliers, les visites qu'on peut proposer aux élèves, de la toute petite section de maternelle jusqu'au lycée. Nous proposons aux enseignants de les aider à donner un peu plus de concret à leurs cours avec la participation de conférenciers, la mise en place d'expositions type sur le devoir de mémoire, sur les armées. Nous avons aussi la possibilité de monter des forums, des métiers, présenter nos métiers aux jeunes lycéens et collégiens. Et nous recrutons également des enseignants dans le cadre de la réserve citoyenne, qui est un statut bénévole et qui permet aux enseignants de promouvoir le lien armée-nation dans leur secteur et dans le secteur civil. L'atelier Art numérique et interdisciplinarité présente des œuvres d'art numérique réalisées par des professeurs stagiaires au cours d'un module de formation. Ils ont utilisé un dispositif numérique qui permet de transformer l'activité électrique des plantes en son. Et à partir de ce dispositif, ils ont imaginé et réalisé des installations d'art numérique avec l'aide de Lucas Truniger, qui est un artiste du Frénois, et avec l'aide également d'enseignants de plusieurs disciplines de l'ESPE qui ont suivi leur travail pendant tout le module. On a fait un escape game. Un jeu ludique, mais en même temps on apprend, travailler la cohésion d'équipe, etc. pour transmettre des valeurs propres à la didactique et à la pédagogie. C'était un escape game qui était mis en liaison avec ce qu'on faisait nous avec nos élèves et ça nous a permis de réfléchir sur éventuellement la création de nous d'un escape game qu'on pourrait faire en fait avec nos élèves. Donc c'était intéressant. Nous sommes allés voir un artiste, Mikaya, qui est un dessinateur satirique un peu. Et puis on a appris des choses intéressantes, notamment sur la censure des images à travers les derniers événements qui se sont produits, donc les attentats. À partir de ces attentats, une association avait été créée dans le monde qui s'appelle Cartooning for Peace et donc qui réunit un certain nombre de dessinateurs dans le monde justement pour intervenir dans les écoles, collèges et lycées afin d'ouvrir l'esprit des élèves sur ce principe de laïcité. Ce matin, il y a une conférence qui est donnée par Jean-François Condette qui est professeur en histoire contemporaine et qui est directeur adjoint en charge de la recherche à l'ESPIL l'Ile-Nord de France. Il va retracer 150 ans d'histoire de la formation des enseignants dans l'Académie de Lille depuis le milieu du 19e jusqu'à nos jours. Les meilleurs projets éducatifs vont être présentés par les candidats pendant 180 secondes et ils vont ainsi pouvoir faire état des conditions dans lesquelles ils sont parvenus à réunir l'ensemble des acteurs et des partenaires au bénéfice de la réussite des élèves, au bénéfice du développement d'actions pédagogiques dans l'établissement ou au bénéfice de l'équipe pédagogique. J'ai mis en place dans mon établissement, donc Collège Pablo Neruda de Vitry en Artois, une semaine de la citoyenneté avec toute l'équipe pédagogique et éducative qui a consisté en fait à faire réfléchir les élèves sur la notion de citoyenneté. Mais tous les élèves, de la 6e à la 3e, j'ai reçu le premier prix du jury sur le meilleur projet éducatif. Donc c'est le travail de mes élèves et le travail de l'équipe qui a été récompensé et je suis vraiment très fière de ça. Ça a même porté ses fruits à l'ESP, donc je veux dire, waouh ! Et j'ai envie de continuer et reproduire ce projet l'année prochaine dans un autre établissement. L'ESP Nord de France a proposé il y a trois ans ce concours du meilleur mémoire de MasterMEF. Ce concours a été repris par l'ensemble des ESP du réseau national des ESP et labellisé par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le théâtre a un but ultime, former les citoyens au moyen de la catharsis. La catha quoi ? Donc là, cette année, nous aurons six étudiants de l'ESP l'Innovation de France qui vont concourir, faire valoir en quoi est-ce que leurs travaux de recherche sont pertinents, originaux et contribuent à renforcer les compétences des étudiants et des formateurs en établissement. C'est réellement un plaisir de retrouver une dernière fois en fin d'année les étudiants, les stagiaires auprès desquels on a pu s'investir, qu'on a essayé de porter toute l'année, de soutenir dans une année qui est plus que complexe. C'est aussi un bonheur de les voir eux se retrouver. C'est aussi l'occasion de renouer des contacts avec des collègues qui font partie, des partenaires qui sont présents sur le site ce jour-là. Et si ce sont bien évidemment des partenaires pour nos stagiaires, ça peut aussi être des partenaires pour nous, pour la mise en œuvre de différents projets entre formateurs ou à destination de nos usagers, étudiants et stagiaires. Et c'est aussi quelque chose de très très riche en cette fin d'année. De savoir par exemple ne serait-ce qu'on a possibilité d'effectuer des prêts, de travailler avec l'ONICEP, notamment de savoir qu'il y a des documents ressources en ce qui concerne l'orientation des élèves. C'est une journée qui, à la fois je dirais, apporte un plus personnel pour notre vie personnelle et aussi notre vie professionnelle pour pouvoir travailler et favoriser la réussite de nos élèves grâce au partenariat avec ces personnes ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !